... Madame Grimaud, chère Marie-Madeleine, bonjour. Je vous remercie très vivement d'avoir bien voulu accepter cet entretien qui est destiné à l'histoire de Paris 1 et au service des archives, en particulier aux archives orales de l'université. Vous avez eu une longue carrière à la fois dans l'éducation nationale et à l'université Paris 1, Pensez-en-Sorbonne, si j'ai bien compté, donc 41 ans dans l'éducation nationale, 37 ans à Paris 1. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre formation initiale ? Alors, en fait, je ne me destinais pas vraiment au départ à travailler dans l'administration universitaire. J'ai fait des études de langue, je suis hispanisante et je pensais intégrer, après ma licence, l'Institut d'interprètes et traducteurs. Mais, bon, les études étaient un petit peu longues, donc j'ai réduit, si je puis dire, le temps d'études et j'ai fait une année de droit pour me lancer dans les concours administratifs. Donc, j'ai commencé par passer le concours de secrétaire d'administration centrale, concours de catégorie B, et j'ai été nommée au ministère. Et dans la foulée, j'ai passé le concours d'attachés. Et donc, je suis restée au ministère de l'éducation nationale, j'étais au bureau des concours administratifs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette courte période au ministère ? Alors, au ministère, surtout le bureau des concours administratifs, c'était un service quand même assez difficile parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. C'était des concours nationaux. À l'époque, tous les concours administratifs étaient nationaux. Et donc, nous avions en charge toutes les inscriptions, la préparation des sujets, pour vous dire, nous allions faire tirer les sujets à l'imprimerie nationale. Voilà. Ça se faisait comme ça. Il fallait ensuite les envoyer dans les inspections académiques pour le déroulement des épreuves. Et puis, nous récupérions les copies, organiser les réunions d'admissibilité, d'admission. C'était vraiment très, très lourd. Et le ministère était vraiment... C'était très hiérarchique. Alors, comment décide-t-on de quitter le ministère et d'aller vers l'administration d'une université ? Alors, j'avais envie... Donc, j'étais attachée pour les services extérieurs. Donc, je pouvais quitter le ministère sans problème. Je n'avais pas besoin de demander de détachement. Et j'avais, en fait, très envie de comprendre quel était le fonctionnement de l'université. parce que j'avais gardé de mes années d'études à Paris 3 Asensier, en plus, juste après 68, à une période très, très difficile, un souvenir, j'allais dire... Enfin, pour moi, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et en plus, au ministère était arrivée une collègue qui, elle, avait travaillé à Paris 1, avait été affectée au ministère après son concours et me parlait tellement de Paris 1, regrettait tellement l'université que j'ai décidé, parmi mes trois voeux, de faire figurer Paris 1, que je ne connaissais absolument pas. Alors, à quelle date arrivez-vous à Paris 1 ? Je suis arrivée en septembre 1978, après quatre années au ministère. D'accord. Et pouvez-vous nous raconter à quoi ressemble Paris 1 en septembre 1978, lorsque vous arrivez ? Alors, lorsque j'arrive, donc, par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, les services, déjà, sont logés complètement différemment. La présidence, le secrétariat général et tous les services centraux sont au quatrième étage du centre Panthéon, où se trouve actuellement la DRH. Donc, je suis arrivée au quatrième étage, j'ai été reçue par le secrétaire général, M. Alcide Quillot, Mme Arveler était présidente à l'époque, et M. Quillot m'a dit, voilà, madame, vous êtes nommée au service de la recherche et des publications. Quel était le climat général de l'université ? Est-ce que vous en avez des souvenirs ? Positifs ? Négatifs ? Le climat général, je n'en ai pas beaucoup de souvenirs à cette période. Enfin, quand je suis arrivée, moi, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est que je me suis retrouvée dans un service sans que l'on m'ait dit ce qu'on attendait de moi. Voilà. Il y avait une collègue qui était là, Liliane Goupil, avec qui j'ai travaillé plusieurs années dans le service. Mais ce service venait d'être réorganisé, sa responsable était partie, et donc, voilà, on attendait certaines choses, mais je ne savais pas exactement quoi. Et heureusement, fort heureusement, donc, service de la recherche et des publications, je travaillais directement, non pas avec le secrétaire général, mais avec le vice-président du Conseil scientifique et avec le directeur des publications en sciences économiques et juridiques. Qui était-il à cette époque ? Vous vous en souvenez ? Oui, oui, très bien. Le vice-président était M. Henri Bartoli. L'économiste. L'économiste, un des pères fondateurs de l'université. Et c'est lui qui m'a tout appris. Et le doyen Alain Barère était directeur pour les publications en sciences économiques et juridiques. Vous pouvez nous parler un peu généralement du type de travail que représentait d'un côté la recherche, de l'autre côté les publications ? Alors, pour la recherche, nous assurions le secrétariat du Conseil scientifique, l'ensemble des réunions qu'il fallait organiser. Et nous avions une gestion des centres de recherche. Ce n'était pas une gestion financière, c'était la définition déjà des politiques scientifiques élaborées par le Conseil scientifique. Donc, il nous fallait transmettre à tous ces centres de recherche. Ensuite, nous devions suivre l'écriture des rapports d'activité de chacun des centres en relation avec les enseignants responsables pour tout ce qui concernait la partie administrative. Ces rapports étaient envoyés, c'était le contrat quadriennal, enfin, qui ne s'appelait pas comme ça, mais c'était un petit peu la même forme, avec beaucoup moins de structures, j'allais dire, administratives. Et c'était quand même... Les procédures étaient plus simples. Mais les crédits étaient définis par le ministère qui nous transmettaient une enveloppe. Et cette enveloppe devait ensuite être répartie au sein de l'établissement par le Conseil scientifique. D'accord. Donc là, c'était tout un travail très, très important. Est-ce que vous vous souvenez, à cette époque, donc nous sommes dans les années 80-90, de centres de recherche ou d'affaires particulières qui vous ont marqué dans l'exercice de vos fonctions ? Alors, la recherche, c'était un monde tout à fait nouveau pour moi. Enfin, si vous voulez, je savais que ça existait parce qu'en tant qu'étudiante, UER, on savait qu'il y avait le mot recherche. Mais ça a été véritablement une découverte parce que lorsque, avec ma collègue, d'abord Mme Goupil, et puis un petit peu plus tard, il y aura Mme Legbir, lorsque nous avions quelques instants dans notre emploi du temps très chargé, notre plaisir, c'était d'ouvrir les rapports d'activité pour aller dans le contenu de la recherche. Et moi, j'ai un souvenir des rapports en histoire, en archéologie, enfin, même dans des disciplines comme, je ne devrais pas dire même, mais le droit, par exemple, le droit pénal, Mme Delmas-Marty. Mais vraiment, c'était pour nous un vrai plaisir et une découverte formidable. Quelles étaient les relations entre enseignants et administratifs dans le cadre du service de la recherche ? Alors, les relations étaient excellentes. C'est là que j'ai commencé vraiment à apprécier mon travail à Paris 1. C'est-à-dire que, enfin, dès le départ, quand j'ai compris les rouages, on était là, nous, administratifs, en quelque sorte, en complément des enseignants. Il y avait une interaction entre le contenu, la politique de l'établissement qui était votée, décidée, enfin, par les enseignants, en application, bien sûr, des directives ministérielles, et la mise en œuvre qui était du fait des administratifs. Et il y avait vraiment cette complémentarité que j'ai retrouvée ensuite tout au long de ma carrière, ce qui fait que je suis restée à Paris. Et vous avez le souvenir de quelques projets de recherche que vous avez particulièrement soutenus et auxquels vous avez particulièrement apporté une contribution ? Alors, oui, si vous voulez, je m'en souviens, par exemple, avec le centre de recherche de droit du travail de M. Lionquan. Parce que M. Lionquan, quand il venait nous voir pour écrire son rapport d'activité, tout ce qui était la partie administrative, il nous le disait. Moi, la chose administrative, non, ce n'est pas pour moi. Donc, on l'aidait à remplir, à compléter son rapport d'activité. J'ai eu la même expérience avec d'autres enseignants dans d'autres disciplines. Mais on sentait vraiment qu'on attendait une aide de notre part et que nous avions un rôle à jouer. Est-ce que vous connaissiez également soit les membres du CNRS qui étaient liés à ces centres, soit les doctorants ? Alors, les membres du CNRS, oui, parce que les chercheurs venaient aussi nous voir pour les équipes CNRS. D'autre part, au service de la recherche, au moment des élections, nous devions aider le service du personnel enseignant pour l'établissement des listes électorales enseignants et chercheurs. Et d'ailleurs, nous avons, avec M. Hénin, lorsque M. Hénin était vice-président du Conseil scientifique, fait le premier annuaire nominatif de chercheurs, enfin d'enseignants et de chercheurs de l'université. Il y avait à l'époque jusqu'à 100-125 centres. D'accord. Et quels étaient vos rapports avec les autres centres administratifs de l'université ? Alors, nous avions des rapports avec les UFR. D'autre part, alors les UFR, mais aussi, j'allais dire, le centre Malheur, très important à l'époque, qui venait d'être ouvert. Il a été inauguré avec Mme Arveler. Et c'était le premier bâtiment qui ne logeait que des centres de recherche. Et donc, là, nous avons eu beaucoup de relations avec ces centres et puis nous avons un petit peu aidé, comment dirais-je, à se mettre en place, quoi. D'accord. Et donc, en 2000, vous quittez le service de la recherche et des publications. Nous n'avons pas parlé des publications. Oui. Vous pouvez vous m'en dire le mot ? Alors, lorsque je suis arrivée à Paris 1, il y avait deux services de publication distincts. Je suis toujours là. Voilà. Pour les sciences humaines, c'était les publications de la Sorbonne, donc, qui étaient gérées par Paris 4. Ah, d'accord. Voilà. Et pour les sciences économiques et juridiques, c'était un service propre à Paris 1, donc, qui, lorsque je suis arrivée, était sous l'autorité du doyen barère. et notre travail consistait à recevoir les manuscrits, à les transmettre au comité permanent qui les examinait, donc, et tout un travail était fait au niveau des enseignants pour décider des subventions et de la publication. D'accord. Et ensuite, nous nous assurions les rapports avec les éditions Economica qui, pour la plupart, éditaient ces ouvrages. Et vous aviez un rôle dans la diffusion ou la publicité sur les ouvrages ? Comment ça fonctionnait ? Non, non, c'était les éditions Economica, voilà, qui s'occupaient de leur diffusion. Et cela, était une part importante de votre travail par rapport à la recherche ou une part plus minime ? C'était une part plus minime, mais c'était quand même, enfin, c'était important, enfin, c'était quand même un volet, je dirais, il y avait beaucoup de demandes. Et tout cela se passait dans les mêmes locaux ? Ah oui, oui. Nous n'étions que deux dans le service, nous étions au quatrième étage et nous avons eu, grâce à M. Gégouzeau, lorsqu'il a été président, une troisième personne qui est venue nous aider et ce, d'autant plus que nous avions récupéré à l'époque la gestion des allocations de recherche. Ah oui, c'est énorme. Oui, 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 oui. Alors donc, en 2000, vous quittez le service de la recherche et des publications pour un service qui a un nom très étrange, au moins pour moi, le service des affaires générales et réservé. Alors, deux questions. D'abord, pourquoi quittez-vous le service de la recherche et des publications et qu'est-ce que sont les affaires générales et réservées ? Alors, je quitte le service de la recherche et des publications pas à ma demande, mais à la demande de M. Patrice Gobert, qui était vice-président sous le mandat de Michel Caplan. Et donc, M. Gobert est venu me voir, il s'occupait, si mes souvenirs sont bons, des personnels de la DRH, plus ou moins. Et M. Gobert m'a demandé si j'accepterais de prendre le service des affaires générales et réservées, qui était un service auprès de la secrétaire, enfin, c'était Mme Nguyen, auprès de la secrétaire générale de Paris. Ce service avait été mis en place sous le mandat de M. Gégouzo. Et en fait, il n'y avait pas de secrétaire général adjoint à l'époque. Et donc, en quelque sorte, la personne qui assurait ces fonctions était la collaboratrice, ou le collaborateur, mais la collaboratrice directe de la secrétaire générale. D'accord. Donc, vous étiez beaucoup plus liée aux activités de la présidence elle-même, dans le versant administratif. Voilà. Et quel type d'affaires aviez-vous à traiter pendant ces années ? Alors, il y a eu toute une série de réformes, si je puis dire, dans le fonctionnement des scolarités, des composantes. Et donc, j'étais chargée des relations, de la mise en œuvre, de l'organisation des réunions, donc, de ces réformes, qui étaient, entre autres, très importantes en ce qui concernait la mise en place d'Apogee. C'était une période très, très importante de ce point de vue. Et donc, moi, j'étais en relation avec le service informatique, mais aussi les responsables administratifs du UFR. Et j'ai vraiment découvert le monde de la scolarité. Alors, c'est une grande question, en effet, dans ces années 90-2000, que ce qu'on pourrait appeler l'informatisation de l'université. Comment l'avez-vous vécu ? au service de la recherche, nous étions très fiers parce que nous avons eu la première machine à traitement de texte de l'université parisien. C'était quelle année ? Vous en souvenez ? C'était sous le mandat de M. Haddad. D'accord. Et puis, qui nous a beaucoup servi lorsque nous avons fait notre annuaire de la recherche. C'était la modernité. Voilà, c'était la modernité. Et puis, il a été fait en partie par le centre de calcul qui était à la fois un service informatique et, comment dire, un centre de recherche avec le professeur Fourgeot. Et puis, M. Haddad. Et ce tournant informatique, vous l'avez pris facilement ou difficilement ? Non, nous l'avons pris facilement. Nous étions parmi les premiers services à disposer d'un ordinateur. Il y avait des formations ? Il y a eu des formations, oui, oui, tout à fait. Justement, avec M. Gobert, M. Letrémy, Mme Roland. Et vous vous souvenez de l'attitude des personnels de Paris 1 au moment de ce tournant informatique qui changeait complètement le mode de travail des personnels ? Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu vraiment d'hostilité ni de rétention, enfin, de retenue particulière. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, oui, 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 D'accord. Et quels souvenirs conservez-vous de vos rapports avec la présidence à ce moment-là lorsque vous êtes, disons, aux côtés du secrétaire général, de la secrétaire générale ? Très bon, enfin bon, à la fois avec Mme Nguyen et puis à la fois avec Michel Caplan et les vice-présidents, nous en avons toujours de très bons rapports. On travaillait vraiment, encore une fois, en complémentarité. en fonction de la nature de mon travail, c'était plus, comment dirais-je, administratif et avec la secrétaire générale, mais ça pouvait aussi être avec la présidence et par exemple, au service des affaires générales et réservées, c'est moi qui me suis occupée de toute l'évaluation du comité national d'évaluation qui était arrivé dans l'établissement. D'accord, oui, qui est une petite révolution également dans ces années-là. Et ça a été très, très, enfin, très lourd, deux ans de travail quand même à organiser et c'était M. Jean-Claude Masclet qui était vice-président du CEU qui avait en charge ce dossier. D'accord. Apogée est un enjeu très considérable à cette époque pour tous les UFR puisque finalement, ça va permettre de gérer les scolarités des étudiants. Comment l'avez-vous appréhendé à cette époque et quelles étaient vos relations avec les administrations des UFR ? C'est-à-dire un peu la périphérie d'une certaine manière de la présidence. En fait, si vous voulez, moi j'étais là pour, comment dirais-je, participer aux discussions sur la mise en place. Donc c'était Christophe Guret bien sûr qui était en charge d'Apogée et qui expliquait aux différentes composantes. Enfin, nous nous réunissions très, très fréquemment. Et ça s'est fait vraiment dans une ambiance, j'allais dire, d'apprentissage pédagogique. Il y avait, comme je le disais, beaucoup de réunions, énormément de réunions. Donc c'était un petit peu complexe parce que lourd quand même à mettre en place avec, entre autres, tous ces codes et ensuite toutes les maquettes qu'il fallait préparer dont il fallait entrer le contenu dans le logiciel. Donc ça a pris quand même un petit peu de temps mais ça s'est fait, j'allais dire, encore une fois, dans la concertation. D'accord. Très bien. Alors vous avez cité le vice-président Jean-Claude Masclay et donc en 2004 vous passez au service de la formation et de la pédagogie donc avec Jean-Claude Masclay je pense. Pourquoi quittez-vous les affaires générales et réservées et comment se passe ce passage, cette nouvelle étape dans votre carrière ? Alors, M. Masclay effectivement m'a demandé si j'acceptais d'intégrer, enfin de prendre en charge le service à l'époque qui s'appelait de la pédagogie et des enquêtes statistiques parce que Dominique Marchadier qui était la collègue qui le dirigeait fort bien depuis pratiquement la création de l'université allait partir à la retraite et d'autre part c'était l'époque où on devait mettre en place le LMD donc il fallait renforcer le service. Alors, dans un premier temps j'ai été chargée de mission auprès de Dominique Marchadier pour toute la période au cours de laquelle on a mis en place le LMD et puis ensuite donc en 2006 elle est partie à la retraite et je suis devenue la responsable du service. Alors le LMD licence master doctorat pour rappeler les choses est quand même une transformation très considérable du cursus universitaire comment est-il appréhendé à cette époque ? Y a-t-il des résistances ? Y a-t-il des réticences ? Comment ça se passe ? Des réticences du côté des étudiants il me semble bien qu'il y a eu quelques mouvements du côté des enseignants je retrouve là un petit peu les méthodes de travail que j'avais eues au niveau du service de la recherche c'est-à-dire que nous nous étions là en tant que service administratif pour expliquer le contenu de la réforme ministérielle pour aider les enseignants dans l'élaboration des maquettes avant transmission au ministère afin que le ministère donne son accréditation donc ça a été vraiment tout un travail et le nombre de diplômes était quand même considérable à Paris 1 et il a fallu restructurer bon ça a été je n'ai pas souvenir de conflits entre guillemets particuliers mais bon ça a été beaucoup de travail et puis de discussion Alors Jean-Claude Masclet a joué un rôle très important également à cette époque vous pouvez nous en dire un mot car c'est une des personnalités qui a beaucoup compté dans les années 2000 et qui finalement s'est peu exprimée sur l'histoire de l'université sans doute par discrétion Oui M. Masclet était un vice-président d'ailleurs j'en profite pour dire que tous les vice-présidents avec lesquels j'ai travaillé que ce soit à la recherche ou ensuite au service des formations et de la pédagogie et ça a toujours enfin ont toujours été des personnes vraiment très 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 investies dans leur mandat avec qui on partageait beaucoup avec qui on discutait beaucoup et encore une fois c'est cette complémentarité sur laquelle j'insiste mais que j'ai toujours vécu et que j'ai toujours ressenti au sein de l'université il n'y avait pas un professeur et des administratifs comme on schématise parfois voilà non non c'était vraiment une complémentarité et puis des rapports avec M. Masclet nous avions régulièrement des petits pots dans le service voilà oui c'était et avec les UFR concernés qu'ils étaient les rapports également oui 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 alors une des grandes innovations du LMD c'est le master est-ce que vous avez des souvenirs de cette mise en place des masters qui remplaçaient donc à la fois les anciennes maîtrises en un an et les anciens DEA en un an et est-ce que vous vous souvenez comment s'est passée cette réforme importante dans le détail au niveau des scolarités je ne me souviens pas très bien enfin bon bien sûr il a fallu reprendre toutes les maquettes le travail il a été à ce niveau-là donc pas mal de discussions transmettre les maquettes au ministère qui parfois nous étaient renvoyés pour complément ou pour modification là encore tout un travail d'échange avec les enseignants de manière à faire valider les diplômes par la tutelle par la tutelle oui et donc ce qu'on appelle à ce moment-là la cartographie des masters c'est vous qui en êtes en charge voilà c'est ça d'accord licence master tous les diplômes y compris les DU que nous avions plus c'est une période où aussi on a mis en place les règlements de contrôle des connaissances ah oui et ça ça a été un travail monstrueux enfin ils existaient déjà avant mais ils ont été beaucoup discutés il y a eu des séances de ces vues où il n'était question que de cela bien sûr des grandes discussions avec les étudiants enfin entre enseignants étudiants pour le contenu de ces règlements de contrôle des connaissances il y avait un règlement type qui a été adopté et qui ensuite devait être adapté à chaque formation d'accord alors en 2015 vous quittez vos fonctions pour partir à la retraite comment ça se passe d'abord est-ce qu'il y a une continuité administrative par rapport à votre succession comment les choses se déroulent-elles et puis humainement comment part-on à la retraite de Paris alors ce qui s'est passé après dans le service après mon départ j'avoue que moi je fais partie des gens comment vous dire à partir du moment où j'avais quitté mes fonctions je ne voulais pas m'immiscer dans ce qui allait suivre voilà je sais qu'il y a eu différentes réorganisations mais bon je n'en sais pas plus et le départ à la retraite dans le service nous étions trois à partir en même temps oui trois à partir en même temps bon c'est un petit c'est le hasard mais peut-être le fait le fait d'être partie toutes les trois nous nous connaissions depuis un bon moment donc il y avait Madame Tran Madame Leibir nous avions travaillé une dizaine d'années ensemble et comment dire ça rendait la chose moins triste finalement on tournait la page bon ensemble c'est une histoire qui voilà une page qui se tournait une histoire qui s'achevait très bien alors il y a un autre aspect de cet entretien qui est important également ce sont vos engagements syndicaux vous avez été très tôt engagée sur un plan syndical au sein de l'université vous avez également été très tôt une élue syndicale au sein des différents conseils est-ce que vous pouvez nous en dire un mot alors je en fait je me suis engagée syndicalement à mon retour de congé de maternité en 1980 parce que il y a un lien de cause à effet il y a un lien de cause à effet parce que bon c'est un petit détail mais lorsque j'étais enceinte que ce soit au ministère mon premier enfant est né quand j'étais au ministère et ensuite deuxième avant Paris les personnels avaient droit à une dérogation d'horaire les femmes enceintes avaient droit à une dérogation d'horaire et les deux fois ça m'a été très difficile de l'obtenir sous prétexte que j'étais catégorie A et donc que ce soit au ministère ou ensuite à Paris 1 mais en fait je me suis adressée à la CGT c'est la CGT qui est intervenue et qui m'a aidée si je puis dire alors dans le paysage syndical de Paris 1 dans les années 80 il y a trois syndicats en gros il y a la CGT le SNPTES qui va d'abord être lié à la FEN puis va voler de ses propres ailes au fur et à mesure et la CFDT comment appréciez-vous à cette époque ce paysage syndical et y avait-il des raisons fortes si je ne suis pas trop indiscret pour vous faire choisir la CGT alors le paysage syndical oui c'était donc la CFDT la FEN à l'époque on ne parlait pas de SNPTES c'était la FEN et puis la CGT donc la CGT c'était parce que je m'étais adressée à ce syndicat donc au ministère et puis ensuite à Paris 1 parce que ma collègue Liliane Goupil était très investie dans ce syndicat et si vous voulez c'était pour moi enfin ce n'était pas le syndicat de la maison alors que pour la FEN on avait ce n'était pas vraiment le cas à Paris 1 mais on avait un petit peu quand on arrivait à l'éducation nationale c'était entre guillemets le syndicat patronal voilà donc voilà donc c'est comme ça puis avec Madame Goupil nous discutions beaucoup nous travaillions ensemble mais nous discutions aussi et c'est ainsi que j'ai adhéré à la CGT et qu'on m'a demandé de bien vouloir c'est le syndicat qui m'a demandé si j'étais d'accord l'année où M. Sopelsa a été élu pour me présenter au conseil d'administration 1981 voilà alors en 1981 l'actualité c'est les 35 heures et le passage aux 35 heures voilà comment l'avez-vous vécu ? alors j'avoue que j'ai été très surprise moi-même de voir que nos camarades de la CFDT et de la FEN souhaitaient vraiment et puis la CGT bien sûr mais souhaitaient vraiment que ce soit mis en œuvre très rapidement à l'université et quand il a été décidé au niveau de l'intersyndical parce qu'on fonctionnait quand même beaucoup en intersyndical d'aller voir le président Bauchet pour demander les 35 heures moi j'étais un petit peu crédule quoi enfin je me disais c'est pas possible et bien si M. Bauchet donc qui avait été élu président a reçu les trois organisations syndicales et a répondu favorablement à la demande très bien et donc en 1982 avec le mandat du président Jacques Sopel ça intervient aussi une réforme qui va être importante et qui est à Paris beaucoup plus précoce que dans d'autres universités c'est la mise en place des commissions paritaires oui est-ce que vous pouvez nous en parler et évoquer ce moment alors lors du mandat de M. Sopel ça une nouveauté c'était qu'il y avait un vice-président chargé de la politique des personnels jusque-là ça n'était pas prévu et donc M. Boussaise voilà et en discutant avec les organisations syndicales donc enfin il s'est on a échangé puis il s'est rendu compte qu'il y avait quand même un problème à Paris 1 c'était que les décisions pour le personnel se prenaient un petit peu sans concertation parce que j'ai beaucoup parlé de tout l'intérêt que j'ai trouvé dans mon travail de la complémentarité de la solidarité tout ça c'est vraiment réel c'est ce que j'ai vécu mais parallèlement il y avait aussi des difficultés pour les personnels entre autres il y avait quand même beaucoup de travail une surcharge de travail dans beaucoup de services on manquait de personnel administratif il y avait ces locaux disséminés un petit peu partout dans Paris et puis ça allait en augmentant parce qu'on a eu de plus en plus de locaux un petit peu partout Paris-Banlieue et ça posait bien sûr des problèmes de fonctionnement donc pour les personnels tout n'était pas rose voilà si je puis dire d'accord et les commissions paritaires ont joué un rôle positif pensez-vous dans ce contexte ? Tout à fait parce que les commissions paritaires avaient pour objet d'une part de se réunir lorsqu'il y avait des changements de services arbitraires ce qui est arrivé plusieurs fois moi je l'ai constaté donc on ne pouvait plus changer les personnels de services du jour au lendemain selon ce que l'on appelait le fait du prince donc il fallait il y avait des réunions de cette commission paritaire il fallait bien entendu argumenter elle était également compétente pour les changements de services mais là d'une façon générale parce qu'on pouvait avoir envie en fin d'année d'aller voir enfin voilà on était là depuis plusieurs années on avait envie de faire autre chose au sein de l'établissement et puis elle était compétente aussi pour les heures supplémentaires qui étaient attribuées jusqu'à cette période jusqu'à sa création là encore sans concertation sans qu'on sache comment et il a été décidé qu'il y ait un montant de 80% des heures supplémentaires attribuées à chaque agent en fonction un montant fixe en fonction de sa catégorie les 20% restants étaient eux à discrétion du chef de service d'accord alors dans le milieu des années 80 il y a ce qu'on appelle la période de rigueur qui va se traduire à Paris 1 par une stagnation et même une diminution dans certains services du nombre de personnels administratifs oui on voit apparaître votre nom chère Marie-Madeleine à plusieurs reprises dans le conseil d'administration et dans l'activité syndicale de l'université pour prendre en compte la situation des personnels quel souvenir gardez-vous de cette période assez militante et il faut bien dire assez tendue au sein de l'université oui c'était une période tendue parce que du fait des 35 heures à Paris 1 le ministère n'avait pas encore comment dirais-je mis en place les textes définitifs qu'on connaîtra plus tard mais le ministère surtout estimait que les personnels des universités d'une façon générale et à Paris en particulier ne travaillaient pas suffisamment et donc parce que ce que l'on nous reprochait certes nous avions les 35 heures mais il y avait aussi les congés et dans les universités on a toujours estimé que les personnels avaient trop de congés et petite anecdote si je puis dire lorsque j'ai quitté le ministère en 1978 c'était très mal vu de quitter le ministère pour une université parce que à l'époque dans les services ministériels les universités avaient très mauvaise réputation on estimait qu'on ne travaillait pas voilà qu'on travaillait 20 heures 25 heures par semaine et donc c'est un petit peu la suite de ce qu'on nous reprochait et à Paris 1 M. Payan qui était au ministère a supprimé beaucoup d'emplois et on avait fait le compte à peu près à la fin du mandat de M. Sopelsa c'était plus d'une trentaine d'emplois qui ont été supprimés alors ces difficultés vont déboucher au début du mandat du président Georges Haddad qui succède à Jacques Sopelsa sur une grève qui a beaucoup marqué l'histoire de Paris 1 qui a eu aussi une dimension nationale parce que les grands moyens d'information s'en ont fait l'écho la grève des personnels de l'automne 1989 est-ce que vous pouvez revenir sur ces événements qui encore une fois sont très présents dans la mémoire des personnels ? Alors à cette période je me souviens c'était au mois d'octobre donc la rentrée universitaire venait de se faire le nombre d'étudiants ne cessait d'augmenter d'année en année et le nombre de personnels administratifs diminuait voilà et il y a eu une assemblée générale dans un amphithéâtre de la Sorbonne et tous les personnels à l'unanimité ont voté la grève à Paris 1 Alors vous étiez seule c'est une des choses qui est remarquable c'est une grève de Paris 1 Alors au départ c'était une grève de Paris 1 mais ensuite elle s'est étendue il y a eu il y a eu grève dans les rectorats dans les autres universités dans les inspections académiques ça a été vraiment un mouvement très très important et puis il y a eu un mouvement très important aussi du côté des étudiants à la même époque D'accord et est-ce que vous pouvez rappeler la position des personnels à cette époque leur revendication et puis aussi l'expression de cette grève Alors leur revendication pardon c'était vraiment qu'ils n'en pouvaient plus c'était plus possible il y avait eu toutes ces suppressions d'emplois le nombre d'étudiants ne cessait d'augmenter et les universités toutes les universités étaient vraiment au bord du gouffre si je puis dire et donc il y avait des revendications à la fois de salaire de création d'emplois et c'est aussi ce qui a abouti ensuite au plan Jospin des universités dans les années 90 création d'universités nouvelles Alors sur le moment cette grève va avoir un écho national Paris 1 passe à la télé Oui oui donc il y avait une émission qui s'appelait Place publique et au cours de laquelle effectivement des collègues de Paris 1 ont été invités il y avait des étudiants des enseignants mais de différents établissements et chacun il y a eu aussi des témoignages parce qu'il y a quelques personnels qui ont été interviewés pour alimenter le débat lors de cette émission et donc comment dirais-je ça a été un mouvement particulièrement ça a donné du poids à ce mouvement Alors quelle est l'attitude de la présidence quelle est l'attitude de la tutelle pendant cette grève Le président Haddad venait d'être élu donc pour lui c'était un petit peu difficile de se retrouver dans cet établissement au moment de la rentrée universitaire parce qu'encore une fois ça a été octobre-novembre avec des services qui ne fonctionnaient plus mais bon il est intervenu plusieurs fois pour soutenir les personnels Et la tutelle ? La tutelle a négocié avec les organisations syndicales au niveau national et ça a été la mise en place pour face à la revendication salariale la mise en place de la NBI nouvelle bonification indiciaire il n'était pas possible d'augmenter le seul salaire des personnels de l'enseignement supérieur puisque nous sommes fonctionnaires et que voilà c'est pour toute la fonction publique mais donc ça a été une forme de prime qui malheureusement n'a pas été allouée à tout le monde mais qui était fonction des responsabilités un petit peu de chacun et quant aux étudiants les étudiants de Paris 1 n'ont pas tout perdu puisqu'ils ont obtenu la création du restaurant universitaire Tolbiac D'accord donc votre échec réussite quel est le bilan que vous tirez de ce moment qui a laissé une certaine trace et parfois une certaine amertume chez les personnels oui parce que bon la NBI comme je disais ça n'a pas été attribué à tout le monde il y a bien eu quelques petites augmentations de salaire mais les catégories les catégories C étaient restées vraiment dans la difficulté et je me souviens très bien qu'au moment de cette grève il y avait eu un cours sauvage devant le Panthéon avec des enseignants et des personnels administratifs et le petit discours qui avait été lu qui avait été écrit avec les personnels et les organisations syndicales faisait état justement des difficultés salariales des personnels ça en était fortement question alors dans les archives le front syndical à l'intérieur de Paris 1 semble assez uni c'est le souvenir que vous en gardez oui c'est ce qui fait aussi que l'établissement a souvent et beaucoup réagit lorsque les conditions de travail devenaient difficiles même lorsque ça ne prenait pas des proportions de grève nationale non non les organisations syndicales il y avait une solidarité entre la CGT la CFDT donc la FEN après bon la FEN au niveau national les choses ont changé puisqu'on a eu deux syndicats AI et puis le SNPTES mais AI au départ au sein de l'établissement a disparu parce que on n'était plus très important parce que la collègue qui était secrétaire du syndicat est partie et donc il n'y a pas eu vraiment de relève mais ensuite on a vu l'émergence du SNPTES et donc là alors à partir des années 2000 ce qui frappe dans le paysage syndical de l'université c'est qu'il n'y a plus essentiellement que deux forces la CGT le SNPTES la CFDT disparaissant progressivement dans les années 2000 comment expliquez-vous cette situation ce paysage qui est très particulier à Paris en fait c'est très lié aux personnes qui sont en charge de ces organisations syndicales parce que comment dire il y a une il y a à la fois la volonté parce que c'est pas évident de prendre la tête d'être leader parce que même si bien entendu les militants bien sûr se réunissent discutent etc mais il faut quand même quelques leaders et donc après la disparition de Gilles Sovia il n'y a pas eu au niveau de la CFDT une personnalité qui puisse reprendre cette organisation syndicale et puis il y a peut-être aussi des événements au niveau national qui font qu'il y a eu un déclin à ce moment-là aussi de la CFDT la CGT il y avait de fortes personnalités donc qui sont restées voilà qui ont pris en charge le syndicat et puis le SNPTES donc c'était un syndicat nouveau qui est arrivé au moment où il y a eu l'intégration des contractuels type CNRS qui étaient en fonction dans l'établissement et qui lors du mandat de M. Mitterrand à la présidence de la République ont pu être titularisé au sein des établissements D'accord et comment vous représentez-vous cette bipartition syndicale des années 2000 quelles sont les forces en présence quelles sont les sensibilités en présence En fait bon il y avait quelques petites tensions parce que je pense ce qui a fait vraiment la différence c'est que pour les personnalités RF la gestion et l'organisation des concours et des promotions étaient complètement différentes de ce que pouvait être celle des personnels qui passaient les concours nationaux c'est-à-dire ANS enfin ASU antérieurement et ANS voilà et cette partition se retrouvait un petit peu parmi les syndiqués c'était essentiellement bien entendu c'était un syndicat qui est fait pour ça si je puis dire le SNPTES qui syndiquait les ITRF et les autres personnels qui tendaient d'ailleurs à disparaître parce que au moment où l'université ou les universités devaient demander après des départs à la retraite ou lors de création des postes au ministère les postes de l'ANS étaient plus disparaissaient au profit de postes ITRF Alors à la fin de votre présence à Paris 1 en printemps 2013 il y a un mouvement relativement important sur le plan social autour de la question de la souffrance au travail Oui Est-ce que vous en gardez un souvenir particulier ? Oui parce que c'était beaucoup lié à la charge de travail on a des collègues qui vraiment sont tombés malades et il y a même eu des c'était peut-être pas lié uniquement à son travail mais moi je me souviens très bien du décès de la collègue qui était à l'UFR 26 qui s'est suicidée mais il y avait vraiment parce que la pression était de plus en plus forte avec l'autonomie des universités elle n'explique pas tout mais quand même l'obligation de résultats s'est avérée de plus en plus forte pas seulement pour l'établissement mais aussi pour les personnels et la charge de travail la complexité moi je disais souvent en plaisantant je suis dans l'administration pour faire l'administration c'est-à-dire que ce rapport entre le contenu et le contenant enfin l'administration pour mettre en oeuvre le contenu disparaissait petit à petit au profit d'une administration qui faisait de l'administration pour justifier son existence d'accord et cette charge elle était elle était vraiment supportée par tout le monde et il y a des collègues qui craquaient d'accord bon il faut conclure un entretien si vous aviez à résumer un peu votre expérience humaine au sens le plus large Marie-Madeleine à Paris 1 quel serait votre sentiment global de ces presque 40 ans passés à Paris moi j'en garde un très bon souvenir malgré toutes les difficultés encore une fois mon optimisme ne doit pas masquer les difficultés rencontrées dans le travail par tous y compris moi-même enfin bon mais j'en garde un très bon souvenir parce que il y avait une solidarité entre les personnels et ce n'est pas pour rien que de nombreux collègues qui étaient arrivés à peu près à la même période que moi ou même avant moi ont fait toute leur carrière à Paris 1 et cette solidarité c'était à la fois dans le travail syndical dans les échanges c'était ce qu'on appelait l'esprit parien entre guillemets et que l'AERS lors de sa venue pour un contrat d'établissement avait remarqué et souligné dans un de ses rapports certaines collègues qui ont connu vraiment la création de l'université et qui ont fait toute leur carrière disaient qu'elles avaient une impression d'être des pionnières et ce sentiment d'être utile d'avoir contribué à la création et puis au nom de l'université il était réel c'est pas c'est pas s'imaginer des choses mais nous avions une utilité dans le fonctionnement de l'université et c'est ça que nous gardions et nous nous y sentions bien et c'est pour ça que nous y sommes restés merci je vous en prie et c'est pour ça merci merci Sous-titrage ST' 501